Je suis le président de l'association, le fabulgé et son culturé entre la France et la Sine. Alors merci, j'ai appris parce que vous faisiez partie des conférenciers, des invités d'honneur pour être plus précis aujourd'hui à la conférence. J'ai appris beaucoup de choses grâce à vous. Je ne savais pas qu'il y avait des citoyens chinois qui étaient morts pour la France. Si vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît. Cette histoire-là, la première guerre, le 14-18, le Chinois est engagé en 1915. C'est pour le départ, c'est pour le travailleur. Et après, le fond est mort qu'est Soda, le Chinois est remonté aussi. Quand la guerre est terminée, il y en a un parti des Chinois, ils ont quitté la France. Il y a deux mille Chinois, ils laissaient à Paris. Et en ce moment, le cimetier chinois a chôné, a lois, avec le Val-de-Marc. Il y en a aussi, oui. Ça, c'est pour la première guerre. Et pour la seconde ? Pour la seconde, j'ai recouvert l'histoire dont la bibliothèque militaire a eu rire. C'est pendant la guerre intérieure, la Chine est terminée. Et là, c'est le président, le Tiengai Tchè, envoyé la 52 division et participé au débarquement nomadien. Avant le débarquement, ils ont entraîné le bas militaire à Britannique. Est-ce que vous avez connaissance d'historiens qui ont travaillé sur cela ou pas ? Si, il y en a des historiens chinois et ils ont travaillé aussi. Il y a sorti un bouquin pour la première guerre et la deuxième guerre, c'est bientôt la sortie. Mais pas en français ? Si, la première guerre, ils ont parlé le 12 novembre, dans la télévision, le M6. C'est tout nouveau, c'est récent qu'on en parle. Oui, c'est ça, c'est tout nouveau. Le deuxième guerre, il n'y a pas encore parlé. Merci beaucoup pour votre témoignage, merci pour votre action. Merci beaucoup d'accepter notre reportage. J'espère que notre information est transmise à tous les citoyens français pour qu'il y ait au courant les chinois et les amours pour la France. Merci à vous. Merci à vous.